La période que je couvre, c'est le 17e-18e siècle, au Canada, donc la période du régime français. Et à cette période-là, on a parlé beaucoup des nobles, des bourgeois, mais on a très peu abordé la question des gens du commun, du peuple. Or, à travers la justice criminelle, c'est eux qu'on rencontre, tout en montrant, à travers les dépositions des témoins, les témoignages des accusés, la vie quotidienne de ces gens-là. Dans le procès, ce qui est important, c'est d'avoir l'aveu. Et si on a toutes les preuves, sauf son aveu, à ce moment-là, on peut demander qu'il soit interrogé sous la torture. Le supplice le plus horrible, c'était le supplice de la roue, qui n'a pas été appliqué beaucoup ici. La personne était placée sur une croix de Saint-Antoine, et ensuite, on lui cassait les mains, on lui cassait les reins avec une... le bourreau faisait ça avec une... avec une barre de fer. L'objectif principal de toute cette... cette cérémonie, en quelque sorte, c'est de faire des exemples. Et c'est pourquoi ça se fait, d'ailleurs, toujours sur un échafaud, donc au-dessus, une sorte d'estrade, pour que tout le monde puisse voir ça. Les gens, s'ils ont des tomates pourries, peuvent leur lancer, les gens peuvent leur cracher au bizarre, les insulter, et ainsi de suite. Et la marque au fer rouge devient, en quelque sorte, leur casier judiciaire. Aujourd'hui, donc, les gens, les criminels ont leur casier judiciaire. À l'époque, c'était cette marque-là. Et quand cette personne-là était arrêtée à nouveau, la première chose que l'on faisait, c'était de l'examiner attentivement, pour voir s'il était marqué comme ça. Pour que les gens ne voient pas cette marque-là, quelques-uns vont se lacérer la peau, sans essayer de gratter cette marque-là, pour ne pas qu'elle paraisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada